Croire au pays pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes, il faut croire au pays. J'ai ce devoir, cette tâche, dans ce service divin, de lire une vie pour le Seigneur Dieu. Ça, ce n'est pas un curriculum vitae de notre frère, mais ce n'est pas un CV de notre frère, non, mais c'est une vie pour Dieu le Seigneur. Notre frère Éval Franck, bien-aimé, est né le 24 décembre 1933, dans ce qui était alors la Prusse occidentale, cinquième d'une famille de six enfants, et a grandi dans un foyer croyant. Vers la fin de la guerre, toute la famille a fui vers le nord de l'Allemagne, sous la conduite de Dieu le Père donna l'ordre de faire encore un jour de route. Ainsi, la direction de Dieu s'est manifestée dès les premières années, car Frère Franck et sa famille sont arrivés en Allemagne de l'Ouest juste avant que les frontières ne soient fermées. A partir de 1947, Frère Franck a assisté à des évangélisations, surtout à Hamburg, et a vécu sa conversion et son baptême de la foi en 1948, puis le baptême du Saint-Esprit en 1949. En 1949, il a également entendu parler pour la première fois de l'évangéliste William Branham. Des rapports sur les choses extraordinaires qui se sont produites dans le ministère de William Branham ont fait naître en lui le désir d'entendre personnellement cet homme de Dieu. Cela s'est réalisé en août 1955, lorsque Frère Branham a tenu des réunions à Karlsruhe. Frère Franck, il fut témoin oculaire du don prophétique et du don de guérison par lequel les aveugles retrouvèrent la vue, les paralysés pouvaient marcher et les malades de maladies graves furent guéris sur le champ. Frère Franck, grâce à ce ministère, grâce à ce ministère, ce qui est écrit dans les évangiles et rapporté dans le christianisme primitif, s'est répété. Frère Franck voulait maintenant savoir ce que l'homme de Dieu croyait et enseignait. Car il a vu que Dieu confirmait la parole sur le champ. C'est à cette occasion qu'il a personnellement expérimenté le don surnaturel lorsque Frère Branham lui a dit à l'entrée de l'hôtel qu'il était un prédicateur de l'évangile. Et que sa femme attendait à la porte avec ses bagages. Peu de temps après, il a déplacé son centre de vie au Canada. Lors de la conférence Voice of Healing, en juin 1958, il rencontra à nouveau Frère Branham en personne. Et lui demanda quelle était la différence entre lui et tous les autres prédicateurs. Frère Branham lui dit qu'il avait un message à apporter et que Frère Franck retournerait en Allemagne avec ce message. Frère Franck s'est alors réinstallé en Allemagne et a commencé à recevoir des enregistrements de chacun de ses sermons. Après quelques années, un petit cercle de maisons à Creffeld, où Frère Franck traduisait les sermons enregistrés, a donné naissance au centre missionnaire international et au lieu de culte, pouvant accueillir 750 personnes. Son appel direct, Frère Franck l'a reçu comme il l'a souvent rapporté le 2 avril 1962. « Au lever du jour, il a entendu la voix puissante du Seigneur, mon serviteur. Ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. » Cette expérience a été confirmée par Frère Branham devant deux témoins en décembre de la même année. En septembre 1976, son ministère a été classé dans l'écriture sainte. Le Seigneur, en ce que le Seigneur lui disant d'une voix audible, « Mon serviteur, selon Matthieu 24, verset 45 à 47, je t'ai établi, désigné pour distribuer la nourriture. » Par la suite, également, le Seigneur a parlé de nombreuses fois à Frère Franck d'une voix audible pour lui donner, ainsi qu'à l'Église, des instructions particulières. En raison de la prédestination divine, Frère Franck a accompli le mandat de l'histoire du salut jusqu'à son départ. Peu de temps après le départ de Frère Branham, il a commencé à tenir des réunions dans d'autres pays d'Europe. Et peu après, il a prêché la parole de Dieu dans le monde entier, dans plus de 170 pays au total. Ses sermons mensuels à la maison Volkshaus de Zurich, « Volkshaus de Zurich » lui tenaient particulièrement à cœur et il se réjouissait d'avoir toujours trouvé le temps et de les tenir au cours de toutes ces décennies. En outre, il traduisait les sermons de Frère Branham en allemand, écrivait des lettres séculaires et publiait des brochures sur les principaux thèmes bibliques. Toute sa vie était consacrée au royaume de Dieu et pour lui, la parole de Dieu occupait la première place. Frère Franck avait espéré être encore témoin de l'achèvement de l'Église et de la dernière action de Dieu. Mais Dieu en a décidé autrement. Peu avant son départ, le 23 mai 2024, il a vécu une expérience qu'il a partagée comme témoignage avec plusieurs frères qui lui ont rendu visite le 24 mai. Après cette expérience, Frère Franck a ressenti un grand soulagement. Les termes de son dernier témoignage étaient les suivants. Je cite, « Cela parlait dans mon cœur. Mon serviteur, ne t'inquiète pas. J'ai commencé mon œuvre et je l'achèverai victorieusement. » Maintenant, notre frère bien-aimé est rentré chez lui en paix et peut voir ce qu'il a cru. C'était le souhait explicite de Frère Franck de transmettre sa gratitude et son estime à tous ceux qui l'ont soutenu dans l'Assemblée de Krefeld. Il a remercié tout particulièrement les collaborateurs du Centre missionnaire de Krefeld qui l'ont soutenu jusqu'au bout. Les frères Andreas Franck et Pavel Svoboda à l'imprimerie, Peter Witzek à la technique, Sœur Marina Filling à l'expédition, ainsi que Janina Gradino et Brigitte Chaudoura au bureau. Ces dernières pensées et ces remerciements vont également à tous les autres et anciens collaborateurs dans tous les domaines. Sœur Vera, toute la famille et tous les proches, remercie de tout cœur pour chaque prière, chaque signe de sympathie, chaque mot de réconfort et chaque témoignage d'amour. veillez, comprendre qu'il n'est pas possible de répondre personnellement à chacun en raison du grand nombre de messages de condoléances reçues du monde entier. Jusqu'ici, une vie pour Dieu. croire au pays pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes il faut croire au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada